... Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous au rubrique Taxi Phone Premium, comme vous connaissez bien. Une rubrique sous un soleil magnifique qui aurait été tout ce qu'il fallait du reste de beau pour partir en montagne. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi. On a le plaisir d'être avec Sophie Laveau. Bonjour Sophie Laveau. Bonjour Michel. Merci beaucoup d'être avec nous Sophie. On va sans plus tarder. On est devant l'hôtel Richemont, pas par hasard. On va vous laisser prendre place là-bas au fond de ce magnifique taxi Mercedes. Voilà, on va s'enfiler là. Et voilà, merci beaucoup Sophie Laveau. On va vous présenter un peu correctement, alpiniste, conférencière himalayiste aussi. Vous êtes Suisse, Française, Canadienne. Ça veut dire que vous avez trois passeports par exemple ? C'est ça, trois passeports. C'est bien, ça, c'est pratique. Alors, ce qui nous fait évidemment parler forcément de vos nombreux exploits, c'est l'Himalaya. L'Himalaya, quand même 11, 8000 pour l'instant à votre actif. Le 12e a failli se faire. Il n'y a pas longtemps, on va y revenir. Avant ça, peut-être que justement, on va parler de vos débuts. Comment est-ce qu'on devient himalayiste ? Est-ce qu'il y en a beaucoup d'abord ? C'est peut-être la première question. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se dire « himalayistes » ? Parce que je ne me rends pas compte s'il y en a 22, 150 ou 3700, pour vous dire la vérité. Alors, non, effectivement, on n'est pas beaucoup. C'est un petit milieu. Déjà, l'alpinisme, en général, ce n'est pas un milieu très important. Et plus on monte, il y a moins de femmes. Donc, c'est bien toujours de parler un petit peu des femmes. Alors, vous, qu'est-ce qui vous a fait monter ? Voilà, on y vient. Qu'est-ce qui vous a fait monter plus haut que les autres ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? C'est une longue histoire. C'est un long chemin, en fait. C'est un petit peu un début avec un déclic. Aujourd'hui, on le voit magnifiquement bien, sommet du Mont-Blanc. Et en 2004. Ce n'était pas il y a longtemps, finalement. Non, il n'y a pas si longtemps que j'ai vraiment démarré l'alpinisme, on va dire. Et très vite, en fait, j'ai été attirée par l'altitude. C'est-à-dire d'aller toujours un tout petit peu plus haut. Pas forcément dans un angle de performance, mais dans un angle vraiment d'essayer d'atteindre ces sommets. Et c'est comme ça que petit à petit, les Alpes ont bientôt vite plus suffi. Et j'ai commencé après par 5 000 mètres, 6 000 mètres, 7 000 mètres. Le premier 8 000, ça a été lequel ? Parce qu'on en a 14. Voilà, il y en a 14. Donc premier 8 000 Shisha Pangma en 2012. Et on dit que quand on a commencé, c'est un peu une drogue. Enfin, c'est un peu... On devient vite un peu addict. Oui, alors j'aime pas le mot de drogue, justement, pour cette connotation un peu péjorative d'addiction. Je préfère parler de passion. Et en fait, quand on veut vivre de sa passion, il faut vraiment se consacrer pleinement à la discipline. Et c'est pour ça que petit à petit, j'ai fait des choix, et notamment d'arrêter de travailler d'une façon classique en entreprise pour vraiment pouvoir me consacrer à ce projet qui, au départ, était un grand rêve. C'était vraiment un truc absolument même pas concevable pour moi. Mais comment est-ce qu'on passe de... Responsable, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais un peu responsable du marketing, par exemple, au Richemont. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés devant. C'était un peu symbolique comme ça. Comment est-ce qu'on fait le saut tout d'un coup de passer quand même ? Parce qu'il y a des reconversions qui sont plus ou moins banales. La vôtre, pas trop. C'est le moins qu'on puisse dire comment on fait ce saut. Justement, c'est pas un saut. C'est pas du jour au lendemain. Tiens, je vais aller gravir l'Everest. Pardon, mais c'est venu de la famille, des gens, des amis ? C'est quand même pas du tout. Vous connaissez qui vous ont entraîné une fois ? Alors des amis, oui, qui m'ont emmené en montagne. Et puis ce chemin, comme je disais tout à l'heure, entre 5000, 6000, 7000, et puis après on arrive à la barre des 8000. Et là, j'ai voulu... Mais donc, juste pour resituer, entre un Mont-Blanc 2004, c'est un Everest en 2014. Donc pendant toutes ces 10 années, ça a été vraiment un long apprentissage et d'apprentissage de l'alpinisme, en fait. Et pas tout le monde l'est fait pour aller, même si on a envie. L'envie, c'est une chose, mais physiologiquement, enfin physiquement, pas tout le monde l'est fait pour aller à 8000 mètres. Alors non, pas tout le monde l'est fait. Il y a des gens qui ont des plus ou moins bonnes, on va dire, prédispositions à la très haute altitude. Par contre, il y a cette phase cruciale sur chaque expédition qui est ce qu'on appelle l'acclimatation. Donc oui, il faut acclimater le corps. Et ça, je pense que si on prend le temps d'une bonne acclimatation, il y a beaucoup plus de gens qu'on le croit qui seront capables d'aller en altitude. Mais la vie fait qu'aujourd'hui, il faut aller vite, on a peu de temps et l'himalayisme demande beaucoup de temps. À 8000, en général, il faut avoir deux mois devant soi pour envisager de gravir un 8000. Depuis le moment où on part d'ici jusqu'au moment où on revient. On est d'accord. Voilà, à peu près, oui. Quand on compte tout. Ah oui, ça fait d'accord. Ça fait chaque fois deux mois par 8000. Quand on en a fait 11, on n'a qu'une idée en tête, c'est d'en faire 14. Enfin déjà 12 avant de faire 14. Mais ça, c'est la prochaine. C'est le rêve absolu ultime. Déjà, c'est un après l'autre. Un après l'autre. Non, mais vous avez bien forcément qu'on peut imaginer que tôt ou tard, il faudra qu'il ait 14. On est d'accord. Alors, c'est effectivement maintenant le but, le graal, le rêve absolu de ce projet qui dure déjà depuis quand même pas mal d'années maintenant. Et oui, je vais essayer de tout faire pour, pour arriver... Alors, des femmes, quand on fait 14, il y en a combien ? On revient un peu à la question du départ. Il y en a 4. 4 dans le monde qui ont fait 14 fois 8000 mètres. Voilà. Et là, il vous reste lesquels sur cette chaîne ? Qu'est-ce qu'il vous reste ? Alors, il vous reste celui... Ça va nous permettre de rebondir. Là, vous étiez parti. Racontez-nous parce que là, c'est un truc aussi un peu de fou. Le 12e, il était en route. Vous étiez carrément dans la montagne. Oui, alors là, on parle de ce printemps 2021. Parce que 2020 a été une année blanche. Et au printemps, donc début du printemps, fin mars, le Népal était ouvert. Et donc, les permis d'ascension pour les expéditions délivrées, tout était OK. Donc, on est parti sur une montagne qui s'appelle le Daolagheri et qui culmine à 8167 mètres. Et tout s'est bien passé jusqu'au moment où, avec certaines rotations d'hélicoptères, soit d'acheminements de matériel, soit d'acheminements de vivres ou de personnes qui sont venues nous rejoindre sur l'expédition, s'est invité sur notre petit camp de base un petit virus qui s'appelle le variant Delta. Carrément, à 5 000 mètres. À 5 000 mètres. Donc, il vit toujours à 5 000 mètres. Il vit bien. Il vit mieux que personne. Il vit bien. Donc là, vous l'avez tous pris, c'est ça ? Là, on l'a tous... Donc, résultat des cours, si je puis dire, ça s'est terminé comment ? Tous rapatriés, tous redescendus, forcément. Ça veut dire quoi ? De la fièvre, combatture ? C'était un vrai corona ? C'était un vrai corona pour tout le monde. On avait plus l'impression d'être sur un sanatorium avec tout le monde qui tousse que sur un camp de base d'alpinistes. Et après, blague à part, il n'y a personne qui a vraiment été... Touché gravement. On a mis quelques personnes sous oxygène. Et en fait, personne n'a été épargné, à part les gens qui étaient vaccinés et les gens qui avaient eu le Covid pendant l'hiver. Donc, ça ne fait pas beaucoup de personnes, en fait. Et au fur et à mesure, tout le monde a été évacué du camp de base. Et à Katmandou, on a dû subir la quarantaine, plus le lockdown avec l'aéroport international fermé. Donc, le retour jusqu'en Suisse a été un petit peu épique. Et puis là, parce qu'évidemment, le Népal n'est pas ouvert tout le temps. C'est ça. Il y a des périodes. Forcément, on ne peut pas partir comme ça. D'abord, on en est où avec le Népal ? Parce que c'est vrai que c'est peut-être important de parler un peu du Népal en général au niveau, justement, ouverture, etc. Parce qu'il me semblait qu'il y avait maintenant des périodes qui étaient quand même beaucoup plus... C'était beaucoup plus difficile aujourd'hui d'y aller qu'il y a maintenant. Non, non, non. Au contraire. Au contraire. Non, non, non. Le Népal est complètement ouvert. Par contre, les conséquences de la crise actuelle, fait que, d'un point de vue économique, la situation du pays est catastrophique. Et on est en train de repartir sur des périodes pires qu'après le tremblement de terre de 2015. Donc là, la vague est en train de se... On est gentiment de se tempérer. Et puis je pense que la saison d'automne va de nouveau être ouverte. Et là, vous êtes clairement dans les starting blocks pour repartir, par exemple ? Ah bah oui, on va repartir, ouais. Ça veut dire que quoi ? À tout moment ? Ou non, en octobre, justement ? Non, 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 la fin août, déjà. Ah, fin août ? Fin août, oui, oui. La saison d'automne pour les expéditions démarre assez tôt. Vraiment en queue de mousson. Vraiment la fin, fin de la mousson. Parce qu'après, sur la deuxième partie de l'automne et l'hiver, il y a les vents d'hiver, justement, les jet streams, qui sont des vents d'altitude très, très forts qui nous empêchent après de grimper. Donc il faut y aller tôt. Préparation, on a compris, c'est à peu près deux mois de préparation. Juste comme ça, le financement. Comment est-ce qu'on finance des opérations comme ça ? Pas besoin forcément de donner des chiffres extrêmement précis. Mais juste comme ça, qu'on comprenne, on y va comment ? Vous vivez de quoi ? Alors justement, ça, c'est un des points difficiles de ce que j'essaie d'entreprendre dans ce grand projet des 14. Parce qu'il faut justement trouver le financement. Mais j'ai des partenaires et des sponsors. Parce qu'il faut un moment des gens qui croient au projet et qui ont envie de m'aider. J'ai la chance d'avoir des sponsors qui me suivent. Parce qu'un 8000, c'est quoi comme budget ? Allez, un 8000, ça coûte quoi ? Ça dépend entre le Népal, le Pakistan, au Tibet, c'est assez variable. Et ça dépend des montagnes aussi. Mais qu'on a une idée, allez. Mais entre 15 et 35. 15 et 35 000 francs, c'est pas encore... Ça va, c'est pas encore... Je m'attendais, honnêtement, à... Après, non, parce qu'on a les chiffres souvent de l'Everest. Il y a des montagnes comme l'Everest qui sont vraiment une petite bulle à part, comme le Mont Blanc dans les Alpes. Enfin, l'Everest, il faut vraiment le mettre entre parenthèses. Et ça, c'est un budget, effectivement, plus conséquent. Donc là, on a compris que le 12e, il est sous toit, si on peut dire. En tout cas, on est dans les starting. Ensuite, il restera lesquels ? Les deux derniers, ça va être lesquels ? Alors après, il reste le Lotse, aussi au Népal. Et le Nanga Parbat, au Pakistan. Et ça, c'est ce qui reste. J'entends, vous avez commencé comment on y va, c'est quoi par rapport à la hauteur, par rapport à la difficulté, parce qu'on sait, par exemple, que le K2 est extrêmement compliqué, difficile. Ça a été, je crois, le 2e que vous avez fait. Ça fait erreur, de mémoire. Non, non, je l'ai tenté en 2016 et je l'ai réussi en 2018. D'accord, donc c'était effectivement pas le 2e, pas important. Comment est-ce qu'on les choisit ? Comment est-ce qu'on fait son calendrier ? Ce n'est pas quelque chose de vraiment prévu. C'est plus l'opportunité des expéditions, soit des expéditions qui se montent et auxquelles moi je me greffe, soit des expéditions où je décide d'aller et je constitue une équipe. Comme j'avais fait ce printemps avec l'équipe où on était, c'était assez exceptionnel parce qu'on a été une expédition 100% féminine. Et ce qui est très rare, j'ai arrivé à rassembler 9 femmes pour cette expédition. Et on a appelé ça, donc le Women International Down la Guerre Expedition. Et ça va se refaire comme ça, donc ? Avec comme slogan, Women Who Dare. Donc il faut qu'on ose. Les femmes, il faut oser. Et ça va se refaire sous cette forme, du coup, Alors il y a certaines des filles qui reviennent, pas toutes, parce qu'il y en a qui ont des contraintes de calendrier qui fait qu'elles ne peuvent pas venir là cette saison d'automne. Mais oui, on va de toute façon communiquer sur le projet qui était soutenu dans le cadre de cette expédition féminine, qui était donc un projet de Terre des Hommes, dont je suis l'ambassadrice. Et l'idée, c'est vraiment de donner de la visibilité sur les projets qu'on a sur le Népal. Et donc ce projet qui s'appelle Prayas, qui est un projet qui est un accompagnement des sages femmes dans des milieux très, très reculés du Népal, pour accompagner aussi les jeunes femmes qui tombent enceintes très, très jeunes. Donc, il y a un côté humanitaire, clairement, tout ce que vous faites. Alors, moi, je ne suis pas sur le terrain. Les missions de terrain que je fais sont faites pour aller constater l'évolution des projets, ramener des images, et puis aller rendre visite aux gens qui sont soutenus par les projets. J'ai vraiment un rôle, en fait, d'ambassadrice bénévole pour Terre des Hommes. Là, si comme ça, je vous disais, pas ça peut-être comme question, mais le meilleur souvenir, comme ça, qui vous vient à l'esprit, et puis le moins bon, directement. Le meilleur et le plus compliqué, le moins bon. Qu'est-ce que vous dites ? Comme ça, on n'a pas préparé. C'est comme ça, un peu en direct. Oh, le meilleur, j'ai envie de dire que chaque fois qu'on arrive, on met les deux pieds au sommet de ces grandes montagnes. C'est un bonheur absolu. C'est vraiment... Alors, évidemment, on peut citer l'Everest, dans le sens où il y a cette symbolique du point culminant de la planète. Donc, il y a une émotion vraiment très, très particulière quand on atteint le sommet de l'Everest. Ça, c'est clair. On reste combien de temps, Sophie ? On ne reste pas à des heures. On reste comme dans les Alpes, on reste... Parce que quand on est au sommet, on n'est qu'à moitié du chemin. Donc, il faut quand même penser toujours à la descente. Et on reste, quand on a de la chance, on peut rester peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Oui, on ne pique-nique pas, on ne s'installe pas pour une semaine. C'est ça ? Non, pas vraiment. On n'est quand même pas forcément très... Allez, un des plus mauvais souvenirs. Les deux gros souvenirs vraiment très, très durs à vivre, c'est le tremblement de terre de 2015 et l'avalanche qu'on a eue avec François Damilano quand on était sur les pentes du K2 en 2016 où il y avait un tournage aussi pour un film et autres. Et on a une avalanche qui a balayé le camp 3, un des camps d'altitude, et qui a embarqué tout notre matériel. Donc, il nous a mis dans l'impossibilité de continuer cette expédition. Et Dieu merci, personne n'était dans les camps supérieurs. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de décès. Mais c'est toujours très choquant de passer à côté d'une avalanche. Et ça, ça ne refroidit pas ? Non. Alors, c'est choquant, bien sûr. On continue. Mais le risque zéro n'existe pas. C'est un peu bateau comme phrase, mais c'est la vérité. Et la passion est plus forte que tout le reste. Et puis, la mémoire, elle est bien faite, je crois. Parce que la mémoire, elle estompe toute cette souffrance, toutes ces difficultés. Et puis, ou en tout cas, peut-être ma tête, elle est bien faite comme ça, parce que je garde souvent les bons souvenirs des expéditions, ce qui fait que chaque fois, j'ai envie d'y retourner. — Ces 14 sommets, si on tient compte qu'on va les faire, on va les faire, on y croit, évidemment. Ça va être sur combien de temps ? Sur 2-3 ans ou sur moins, du coup, si tout va normalement ? Parce qu'il peut y avoir... Le timing, c'est comment ? — Il y a un timing ou non ? — Je ne mets pas d'échéance, jamais. Justement, pour ne pas mettre la pression, pour ne pas m'engager sur des choses que je ne peux peut-être pas tenir. Mais là, si les conditions le permettent, l'idée, c'est de retourner à l'automne sur le Népal. Et puis les saisons prochaines, l'année prochaine, printemps et été 2022. — Merci beaucoup, en tout cas, Sophie Labeau, d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, quoi ? Vous avez perdu une belle journée de montagne. — Non, je ne l'ai pas perdue, parce qu'on se rencontre, on est ensemble, donc tout va bien. — C'est des belles conditions, typiquement, pour la montagne, aujourd'hui ? — Là, c'est très, très bonnes conditions, aujourd'hui. — C'est des très, très bonnes conditions. Malgré le fait que cet été, il y a des conditions très compliquées. Parce qu'on est sur pas mal de dépressions, des orages, donc pour prévoir des courses en haute montagne, c'est un peu compliqué. — C'est vite dangereux, évidemment, on peut l'imaginer. — Mais du coup, on est au bord du lac et on va se baigner, c'est très bien. — Et tout va bien, ça change un peu. — Bon, voilà. — Merci beaucoup, en tout cas, Sophie Labeau, d'avoir été avec nous. Et puis nous, on va faire une petite transition, parce qu'on a parlé, toutes les missions, et vous l'aurez compris, d'ascension. Alors s'il n'y a pas une ascension, c'est bien justement dans les taxiphones, parce qu'on aime bien vous rappeler qu'en fait, les taxiphones, eh bien la particularité, c'est que justement, les prix ne prennent pas l'ascenseur, puisqu'imaginez qu'un véhicule comme celui-ci eh bien ait le même prix qu'un véhicule plus petit. Donc tous les véhicules sont au même prix. Ça, je crois que c'est important de le souligner. Il y a évidemment des tarifs spéciaux, toujours pour les pendulaires. Il y a des tarifs spéciaux pour les gens qui vont au voile, chez notre ami Alexandre Asfari. On en a parlé dernièrement. Et puis voilà. Et puis nous, on est bien. Eh bien on est là, pour l'instant, arrêtés. Mais grâce à ces magnifiques justement voies de taxi, on va pouvoir mettre la troisième d'ici pas longtemps. Voilà, on vous le rappelle, eh bien c'est le site internet 3xvmytaxiphones.ch On se retrouve très bientôt sur cette antenne de DirectNous. A bientôt. Ciao.